le bitcoin avait pour ambition de départ de devenir un moyen de paiement la crypto monnaie est certes encore jeune moins de dix ans mais elle ne tient pas vraiment toutes ses promesses en fait le bitcoin doit relever six défis avant d'arriver à maturité le premier est celui de la volatilité les cours peuvent varier de 10% en une seule journée et ça c'est rédhibitoire pour les consommateurs ou pour les commerçants pour les traders au contraire c'est une aubaine d'ailleurs goldman sachs vient d'ouvrir un desque de trading et puis deux bourses de chicago ont lancé des contrats à terme sur le bitcoin mais c'est à double tranchant d'un côté ça légitime le bitcoin d'un autre ça met à disposition des traders un outil de spéculation comment les cours vont réagir à l'arrivée de ces investisseurs institutionnels c'est là une question majeure de 2018 le deuxième défi c'est celui de la régulation il faudra au moins en partie réguler le bitcoin ne serait-ce que pour dire si c'est une devise une matière première ou un titre financier rien qu'en matière de fiscalité cela aura des conséquences énormes on ne taxe pas une devise comme on taxe un titre financier mais la régulation risque de faire perdre l'un des intoutes principaux du bitcoin qui fait sa valeur à savoir ne dépendre d'aucune autorité centrale la sécurité c'est vital or dans le monde du bitcoin les histoires de vols et de piratage sont légion c'est un problème à double titre 1 ça crée des corrections des cours 2 ça sape la confiance pour que les particuliers utilisent le bitcoin il faudrait qu'ils multiplient les dispositifs de sécurité or pas sûr que les personnes lambda et l'envie ou les compétences de le faire en plus en cas de problème elle n'aurait aucun recours aucune garantie et aucune personne à qui s'adresser un autre défi est celui de la gouvernance en effet la communauté est très divisée sur l'évolution du protocole il y a déjà eu des divisions notamment celle qui a donné lieu à bitcoin cash par ailleurs de nombreuses autres monnaies se développent et se lancent en concurrence du bitcoin comme ethereum ou ripple bitcoin ne sera donc pas forcément la monnaie dominante éternellement on ne sait pas combien d'électricité il faut pour faire fonctionner le réseau bitcoin mais on sait qu'il en faut beaucoup or comme les mineurs c'est à dire ceux qui valident les transactions avec leurs ordinateurs sont en majorité basé en chine pays du charbon on soupçonne que le bitcoin soit une plaie pour la planète dans la réalité c'est un peu plus complexe car ces mineurs peuvent s'installer au pied de barrage hydroélectrique en surcapacité mais une chose est sûre le bitcoin a un problème d'efficacité énergétique le dernier défi est celui des frais de transaction tel qu'il a été élaboré le réseau bitcoin peut valider cette transaction par seconde du coup le réseau est vite saturé pour qu'une transaction soit validée plus vite il faut payer jusqu'à 25 dollars dans ces conditions le chemin pour devenir un moyen de paiement sera long vraiment très long et on n'est pas prêt de payer sa baguette en bitcoin